Comment ça se fait que l'on perde la tête ? C'est très simple à savoir. Quand tu as des émotions, tu perds la tête. Tu es embarqué par tes émotions. Tu ne sais plus te contrôler. C'est l'émotion qui contrôle. Cette chose qui se meut en toi, tu ne peux pas la contenir. C'est compulsif. C'est quelque chose qui est presque inconscient. Et elle t'emmène là où tu vas être prisonnier, dépendant de ce qui va te donner une satisfaction. Une certaine satisfaction. Et cette satisfaction, elle n'est que éphémère. De toute façon, tu ne pourras rien retirer. Mais tu es compulsif. Tu es épris par cette émotion. Et en fait, tu n'es plus rationnel. Tu es juste... Tu perds la tête. Tu es devenu fou. Parce que, tu sais, c'est ce qui arrive quand on tombe amoureux. On est accaparé par l'objet du désir. Et en fait, on perd la tête parce qu'on fait tout, 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 tout pour rester avec ce genre d'euphorie, ce genre de bonheur qu'on a trouvé. Et on s'attache à ça. Et on le revêt encore et encore et encore. Et ça ne s'arrête jamais. Mais en fait, là, tu es omnibulé. Tu es prisonnier d'un sentiment qui t'embarque. Qui t'embarque. Et à la fin, tu t'aperçois que tu avais perdu tes esprits. Alors, retrouver ces esprits, c'est ne pas se laisser embarquer. De savoir que toutes ces choses sont des choses futiles qui te font perdre la tête. Et tu ne vas plus dans le sens logique de ce que ton cœur te demande. Ton cœur n'est plus dans la capacité d'explorer la vie, de vivre ce qu'il y a à vivre. Il vit ce qu'il devrait vivre. Parce qu'il y a quelque chose qui l'embarque. Tu es embarqué dans une direction pour pouvoir satisfaire la demande. La demande implicite. La demande qui fait en sorte que tu te sens bien. C'est ce plaisir qu'on a d'être aimé. C'est ce plaisir que l'on a d'avoir quelqu'un qui nous donne tout ce qu'on a besoin. C'est ce plaisir de s'attacher à ça. Qui fait que cette effervescence grandit et grandit et grandit. Et un jour, ça change. Tout s'arrête. Ce n'est plus la même chose. Alors tu es dévasté. Tu es déchiré. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi il en est ainsi ? Alors tu essayes de tout remettre en place. Tu contrôles, tu arranges. Pour que tout puisse continuer de la même manière. Parce que la douleur, elle est trop forte. Tu as perdu une sécurité que tu avais. La sécurité d'être bien. La sécurité de pouvoir être rempli. D'être comblé de quelque chose qui te semble être la plus belle chose au monde. Cette frénésie. Ce sentiment d'être aimé. Ce sentiment que tu es au septième ciel. Ce sont tes émotions qui te donnent ça. Tes émotions t'ont kidnappé. Et tu es parti dans cette direction-là. Tout ton esprit vit là-dessus. Sur ce quelque chose qui est arrivé. Et que tu as voulu tenir. Pour pouvoir garder ce sentiment de bonheur que tu as. Mais pourtant, au-delà de tout ce sentiment-là, il y a quelque chose qui se joue. Et que tu ne sais pas. Il y a quelque chose de plus profond, de vrai. Et c'est encore plus fort. Le sentiment, la joie qu'il y a là-dedans. N'a rien à voir avec celui qui tombe amoureux. Celui qui court derrière tous les sens qu'il a en activité. Il est kidnappé par ces sens carrément. Et là, on parle d'une situation où il n'y a pas quelque chose qui est kidnappé. Il y a une liberté qui se produit. Une liberté de tout ce que tu peux gagner avec ce sentiment. Avec tes émotions. Avec ce que tu cours derrière. Ce qu'il y a à gagner est éternel. Ce n'est pas quelque chose d'euphorie qui cesse. Contrairement à ce qu'il y a pour de vrai. Ce qu'il y a pour de vrai n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Et tu peux te baser là-dessus. Et peu importe l'émotion que tu as, joyeux ou pas joyeux, amoureux ou pas amoureux. C'est quelque chose qui n'a pas de couleur. Et qui te garde là, dans la quiétude, la paix de ton cœur, qui n'est pas omnibulé par quelque chose pour pouvoir garder. Tu n'es plus dépendant. Tu n'es plus quelqu'un qui est abîti par tes sens. Quand tu es kidnappé par tes sens. Parce que tu seras abîti par tes sens. Tu vas faire n'importe quoi. Pour une cause. Et cette cause, elle est éphémère. Il n'y a rien au bout. Il y a de l'illusion. Et c'est ce que pauvre l'illusion. Ce sentiment d'avoir quelque chose qui t'est cher. Que tu ne peux pas vivre sans ça. Si tu vis sans ça, tu es mort. Donc tu veux le garder. Et là, on est esclave de nos propres émotions, de nos propres envies, de nos propres sentiments qui nous donnent une certaine sécurité, d'un bonheur qu'on cherche partout, tout le temps. Il n'y a pas ça. Parce que ça va s'effondrer. Un moment ou un autre, ce ne sera pas ça. Donc tu seras déçu. Parce que tu vas toujours vouloir le mettre en place. Et ce ne sera qu'une mémoire que tu as vécue. Et cette mémoire sera devenue chère pour toi. Parce que tu fais exister la mémoire de ce que tu vis. C'est-à-dire que tu aimes quelque chose, tu es amouraché de cette chose-là. Et tu l'as conceptualisé, tu l'as imaginé, tu l'as mis dans une image, un concept. Et tu connais ce concept qui est la mémoire de ton vécu. La mémoire de ce que tu as vécu. Tu l'as gardé. Et elle est devenue en toi quelque chose de vivant. Et ce vivant-là, ça actionne toutes tes émotions pour pouvoir le garder. Pour pouvoir faire en sorte que tout ça vive encore en toi. Alors que ce dont je te dis, qui n'a rien à voir avec ça. Et qui te donnera beaucoup plus de joie que tout le monde entier peut te donner. C'est quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et quand tu le prends, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose qui ne s'effondrera pas. Ce sera au fond de ton cœur. Ça va habiter là. Et personne sur la terre, ni même au ciel, pourra te prendre ça. Parce que c'est ce que tu es. Et ce que tu es là, c'est du vrai. C'est de l'amour pur. Mais quelque chose qui vient à l'extérieur de ta peau est toujours quelque chose de malencontreusement futile. Elle va te glisser entre les doigts. Et tu vas pleurer. Parce que tu t'es attaché à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu es pour de vrai. Donc à ce moment-là, tu oublies ce que tu es pour de vrai. Tu t'identifies à cette chose. Tu dis ça, c'est ma vie. Je veux y arriver. Je veux toujours être comme ça. Je veux toujours avoir ce sentiment-là. Je ne veux pas le perdre. Mais tu le perds. Que l'on aime ou pas. Parce que c'est éphémère. Ce sont des émotions. Ce sont des mémoires que tu as gardées et que tu voudrais continuer à les faire vivre. Parce que ça te donne un sentiment de sécurité. Le sentiment d'être bien. Mais qui va mourir de toute façon. Ce sentiment va mourir. Parce que la vie n'est jamais, jamais tranquille. Donc tout ce que tu veux mettre en place pour pouvoir garder va être détruit. Parce que la vie n'est pas ça. La vie c'est quelque chose d'éternel. Et si tu t'appuies sur cette chose éternelle, alors elle est en toi. Et ce que tu es ne peut être détruit par qui que ce soit sur la planète. Ce que tu es, c'est l'éternité. Et tu peux être rassuré que ça, là-dedans, tu auras quelque chose qui tient la route. Qui n'est pas éphémère. Et tu ne souffriras jamais. Parce que ça ne te quitte jamais. C'est ça que tu es. Cette force, cette énergie. ce n'est pas une émotion. C'est quelque chose que tu es. L'émotion, c'est quelque chose qui se passe en toi. Et tu t'identifies à l'émotion. Mais ce que tu es, ce n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas quelque chose que tu peux t'identifier comme si c'était quelque chose que tu dois t'attacher avec. Tu es cela. Ce que tu es, c'est ça. Donc ça ne peut jamais être détruit au sein de toi-même. Tu ne risques pas de le perdre. Parce que ce que tu es, c'est cette éternité de joie qui ne cesse jamais de se renouveler d'instant en instant. Et jamais tu le perds. Tu perds le fil de ça. Parce que tu es ça. Tu es cela. Tu es cette joie. tu es cet amour. C'est ça que tu es. Rien d'autre. Alors, si tu trouves quelque chose qui te donne un peu de bonheur, un peu de gaieté à ton monotone petite vie, si tu trouves ça, méfie-toi parce que ça va finir. Ce n'est que de l'éphémère. et tu seras embarqué avec tes émotions et tu voudras le garder et garder mais en fait, tu ne peux pas. Rien ne se garde parce que tu es l'éternité. L'éternité ne garde rien parce que c'est tout le temps neuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada